La série classique a eu droit à sa série de spin-off qu'on peut diviser en deux catégories. Ceux qui sont des jeux de plateforme 2D comme les jeux principaux et ceux qui mériteraient qu'on s'y intéresse si j'avais le temps, l'argent et la motivation de les tester. Un seul jeu se situe dans les deux catégories, Megaman & Bass. Sorti en 1998 au Japon avant d'être porté sur Game Boy Advance en 2003, ce jeu a été souvent confondu avec Megaman 9, en particulier par les sites distributeurs de ROM. Ce jeu essaie de laver les péchés de Megaman 8 en piochant dans les atouts de tous les jeux sortis jusqu'ici, à savoir l'histoire de Megaman 6, le gameplay de Megaman 7 et les graphismes de Megaman 8. Est-ce que ça fonctionne ? Analysons. Dès la première minute, on se rend compte que ce jeu brise la tradition avec l'apparition d'un nouvel antagoniste, King. Ha ! J'ai menti, c'est Dr. Willi le dernier boss. King est le nouveau gamin dans la cour de recré avec sa casquette uncut et ses tatouages plein les bras. Il est hardcore ! Et il le prouve en coupant Protoman en deux. Puis il fuit comme une gamine qui a vu une araignée et 8 Robot Masters s'interposent, parmi lesquels deux vétérans, Dengouman et Astroman. Ce qui est mignon ! Et aussi ils veulent se repentir de Megaman 8. Bien joué les gars ! Alors, quelle est l'innovation de Megaman & Bass ? Au début du jeu, vous avez le choix entre jouer avec Megaman et jouer avec Bass. Un système gracieusement emprunté à Megaman X4. Du coup, deux types de gameplay s'offrent à vous. Le standard avec Megaman, qui a désormais été expliqué 10 fois alors on va pas s'y étendre. Et Bass qui a droit à son propre gameplay, à savoir tirgackling à la place du coup chargé, double saut et dash à la place du slide. Les contrôles ont la perfection nécessaire et attendue d'un jeu Megaman. On peut pas bouger en tirant, ce qui ajoute une couche de stratégie qu'on ne retrouve pas quand on joue avec Megaman. Les niveaux sont conçus pour accommoder au mouvement des deux personnages. Et pour récolter tous les objets cachés, il faudra non seulement jouer avec les deux protagonistes, mais également réfléchir à comment utiliser les armes secondaires. Le gameplay est donc suffisamment inspiré pour maintenir l'intérêt de jeu avec Bass et Megaman. Mais il arrive qu'on se retrouve dans des situations où on a l'impression que le jeu a été conçu avec Bass dans le fond de l'esprit et pas Megaman. Et ces séquences sont assez frustrantes. Autre chose que je dois mentionner, le dash de Bass se manie très bien à la Game Boy Advance. Et malheureusement, j'ai enregistré avec une manette de GameTube. Et là, c'est très difficile à le faire correctement. Y a-t-il encore une chose que Megaman N-Bass emprunte aux autres jeux de la série ? Oui, oui, il y a encore une chose. Megaman N-Bass a pris soin d'ingérer une pincée de difficultés de Megaman 1. Et puis non satisfait, il a décuplé la dose et maintenant il souffre d'hypertension. Megaman N-Bass se veut plus hardcore que la série principale. J'apprécie l'attention et où mieux essayer que dans un spin-off ? Mais là, c'est clairement beaucoup trop. L'ordre des Robot Masters devient un pur labyrinthe qui se débloque palier par palier. Et il y a des ennemis partout. Certains peuvent vous tuer en un seul coup. Ils ont pas lésiné sur le piment chez Capcom. Les plus hardcore d'entre vous vont adorer. C'est sûr, tous les autres vont abandonner. Je vais finir une fois avec chaque personnage, avec des sauvegardes rapides sur un émulateur. Alors, je sais comment ça se termine et j'ai aucune envie d'y rejouer à nouveau. Et c'est dommage parce que Megaman N-Bass est créatif, bien pensé, bien présenté. Il a un atout pour plaire et même séduire. Mais jamais personne ne finira le plat d'un chef étoilé s'il a renversé le piment dessus. Pour vous la faire courte, après toutes ces métaphores, je ne vous le recommande pas. Tout comme je ne vous recommandais pas Megaman premier du nom à cause de sa difficulté. Et encore, dans Megaman N-Bass, on peut sauvegarder. Bref, comme vous pouvez le constater, il était grand temps qu'on passe à autre chose que la série classique. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois avec... La série classique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada